Bonjour à tous, aujourd'hui. Bonjour à tous, aujourd'hui. Est-ce que c'est un monde qui l'invalide pour le musbah, c'est-à-dire est-ce qu'il va permettre ainsi de la shrita ou non ? Il n'a pas le droit de prendre de l'argent pour ça, sauf certaines conditions très restreintes. Et du coup, ça nous fait entrer dans notre Mishnah sur un sujet semblable, mais dans d'autres domaines. En l'occurrence, celui qui prend un salaire pour juger, un juge, un Dayan, dit nav bethelim. Ces verdicts sont annulés, ils sont nuls et non avenus, aucune valeur. D'accord ? Un Dayan n'a pas le droit de prendre de l'argent, on l'expliquera ensuite qu'il y a quand même quelques petites exceptions. Mais d'abord, la Mishnah nous dit, tu n'as pas le droit de prendre un salaire pour juger. Tu dois juger gratuitement. Le Barthenorat nous rapporte que c'est déduit de la Torah. Il y a marqué dans le Pazouk d'Odvarim, « Re'em lima d'tietrem chokim mishpatim kachar si van yachem. » Regardez que je vous enseignais des chokim et des mishpatim, des préceptes, des lois, qu'Hachem a ordonné, et donc, il nous dit ensuite, vous voulez perpéturer tout ça, et bien, de là, on déduit « Marani mi'khina, ma fatam mi'khina ». Autant que Moshé Rabbeinu, il était gratuit, et bien, en même titre aussi, nous, si on veut enseigner la Torah, nous aussi, on doit ensuite juger, donc, on doit aussi être gratuit. D'accord ? Pour le moment, on continue la Mishnah. On reviendra de manière générale sur toute la Mishnah, mais qu'on arrivera à la fin, parce qu'il y a une donnée importante à préciser là-bas. On continue ensuite. Donc, « Dinaf bethelim », ces verdicts sont tous annulés. « Léha id » et « Doutav bethelim ». Imaginez, un témoin, et bien, son témoignage, il est aussi annulé. Alors, moi, j'ai vu une scène, je ne viens pas témoigner que si on me donne 500 chequels. Sinon, je ne viens pas. Je n'ai pas de raison pourquoi. Je veux comme ça, je n'ai pas envie d'entrer dedans, si ce n'est de recevoir une bonne contre-valeur. Et bien, son témoignage aussi, il est annulé. Si j'ai pris de l'argent, je suis venu témoigner, c'est comme si je n'avais pas témoigné. « Léhazot ul-Kadesh ». Maintenant, on parle de cette récit d'un Kohen qui doit faire l'aspersion des cendres de la vache rousse, les hazot pour asperger, ou bien les kadesh pour sanctifier. La préparation de la vache rousse, de l'eau de la vache rousse, vous savez bien, il y avait, à part une fois qu'on avait fait tout le rituel pour obtenir les cendres de la vache, il y avait ensuite un rituel pour pouvoir sanctifier l'eau, il fallait prendre de l'eau d'une source, la faire entrer directement de la source, pas par un intermédiaire, c'est ce qu'on appelait le Kiddushamaïm. Après, il fallait mettre la cendre dedans, il y avait tout un procédé qu'on va faire, et bien, après il fallait prendre l'eau et l'asperger. Donc, s'il a pris un salaire pour asperger, par exemple, il a préparé comme il fallait, mais ensuite pour asperger l'apprent-salaire, et bien, c'est aussi dans le nul et non-avis. L'idée aussi, ça a fait les kadesh, pour sanctifier, donc, l'eau, avec le procédé qu'on évoquait. Alors, dans les deux choses, la Mishnah enseigne, Mémav, Méméara, l'eau qu'il a ramassée de l'eau de source, ça n'a aucune valeur d'eau de source, c'est comme si il avait ramassé de l'eau d'un puits, de Méméara, une eau de grotte, c'est-à-dire une eau qui n'est pas de l'eau de vie, c'est-à-dire une source, c'est une eau de vie, parce qu'on considère qu'il y a de la vie que la terre vit et qu'elle crache son eau, par rapport à l'eau du miguet qui est fixée. Donc, Mémav, Méméara, c'est une eau de grotte, c'est-à-dire une eau de puits, et les fameuses cendres de la vache rousse, pour lui, c'est juste de la cendre ou du fourneau, rien de plus, ça n'a aucune valeur. Ça n'a pas marché, la respiration n'a pas marché, d'accord ? Et on continue. « Ima ya kohen v'ti ma'au » « M'trugmato » maintenant, nouveau cas de figure. Il y avait un kohen qui devait aller voir un bechor, qui devait partir, toutes sortes de choses qu'il devait aller faire, et le pauvre, il s'avérait qu'en passant, en allant faire la mitzvah de témoigner, ou d'asperger même, ou de voir les bechorot, il s'avérait que quoi ? « V'ti ma'au, il a été impurifié malgré lui, il m'a fait passer dans un endroit, et là-bas il y avait un mort, il y avait quelqu'un d'enterré, et du coup je passe au-dessus, je suis devenu impur, le kohen est devenu impur. Il s'avère que maintenant il a une perte concrète, matérielle, le kohen. Donc maintenant il ne pourra plus manger la truma. Et on va expliquer tout de suite, la truma c'est quelque chose qui coûte moins cher que les fruits trulines. Maintenant, en l'occurrence, il ne peut plus manger les fruits truma. Et bien, dans ce cas-là, celui qui a apporté le kohen, qui l'a fait venir, il devra maakhilo, le nourrir, pendant toute la période de sa purification. Ou machko, le faire boire, le donner à boire. Du vin, pas cher, mais du vin de chuline. Vessacho, et lui donner de l'huile pour soindre. Et on explique très brièvement, c'est simple. Vous imaginez bien qu'un kohen, qui reçoit plein de fruits, de truma, alors il ne va pas toujours tous les manger. Il ne va pas non plus forcément les distribuer gratuitement à ses proches. Il peut aussi en faire un petit business et les vendre aux autres co-animes. En fait, il y avait, j'imagine que c'était fréquent, qu'il y avait des co-animes qui recevaient beaucoup plus de fruits que d'autres, et que dans ce cas-là, ils se remettaient à vendre les produits. Maintenant, le cours de la truma, de manière générale, c'est un cours qui va coûter nettement moins cher que les fruits normaux, étant donné qu'il y a beaucoup moins de demandeurs. Donc, si je commence à faire monter un petit peu les prix, ce n'est pas intéressant, les gens vont préférer aller acheter directement des chulines. Donc, c'était un prix nettement inférieur que les prix classiques des fruits profanes. Maintenant, ce qui se passe, c'est que lorsque le co-an est impurifié, il ne pourra plus manger la truma, il ne pourra plus boire du vin de truma, et il ne pourra plus aussi vous soindre d'huile d'olive de truma. D'accord ? On va utiliser beaucoup d'huile d'olive pour soindre. Eh bien, toutes ces choses-là, il ne pourra plus les faire. De ce fait, celui qui a pris le co-an pour l'amener faire juger, témoigner, et ainsi de suite, eh bien, puisqu'à cause de lui, le co-an, maintenant, il va avoir plus de dépenses, il aura le droit, il aura le devoir même, de le nourrir et de lui combler toutes ses pertes. Et l'amicheur continue en me disant, « Vimaya Zaken, Markeu al-Ahamor, de même aussi. » C'est vrai que j'ai pas le droit de faire le difficile, j'ai pas le droit de demander un salaire. Mais si c'est un vieux monsieur, qui est témoin, ou qui est juge, ou qui est tous les cas évoqués, et que maintenant, c'est difficile pour lui de partir, il ne peut pas partir par ses forces. Moi, je viens que si tu payes un taxi, un taxi qui vient, qui claque ça en bas, qui vient. Mais pas parce que je suis casse-pieds, parce que réellement, me déplacer, c'est difficile pour moi. Et bien, dans ce cas-là, de nouveau, Markeu al-Ahamor, c'est permis de le faire. On pourra lui amener un Amor, un An. Markeu al-Ahamor, c'est qu'il va le faire chevaucher un An, même si, voilà, parce qu'elle m'envienne à pied. Mais notamment, ce qu'est pour elle, c'est la phrase qui m'intéressait aussi, c'est qu'il pourra lui donner son salaire comme un poëlle, comme un ouvrier, en réalité, comme un poëlle baptême. Et je m'explique très rapidement. Imaginez que le coën, par exemple, il est initialement manutentionnaire. Et, en étant manutentionnaire, il ramasse, il réussit à se faire une belle parnassa, il gagne deux ans chez qu'elle parle, mais il travaille très durement. Maintenant, puisque ce coën manutentionnaire, il est en plus de ça, talmitratram, coën, ou du juge, on s'en moche, je ne sais pas si je parle de coën. En tout cas, puisque ce talmitratram manutentionnaire, il est aussi talmitratram, il est capable de juger. Maintenant, pourquoi il est manutentionnaire ? C'est normal, il n'a pas le droit de toucher de l'argent du bain de digne. Donc, il faut bien qu'il vive le pauvre. Donc, quoi ? Il travaille dur pour toucher deux ans chez qu'elle de l'heure. Lorsqu'il a un jugement, alors là, il y a eu... c'est vrai, je ne te demande pas de me payer, mais normalement, j'aurais dû travailler. Et à cause de toi, je ne vais pas pouvoir travailler, parce que je vais gratuitement. Alors, je te demande de me payer ce que j'aurais gagné. Maintenant, je ne vais pas lui prendre intégralement les 200 chequels que je devais gagner, parce que là, c'est trop haut. On va plutôt calculer un manutentionnaire qui gagne, certes, 200 chequels. Combien il serait prêt à payer pour... à renoncer à son salaire pour pouvoir ne pas travailler et toucher quand même une paie ? C'est-à-dire, moi, j'ai besoin de nourrir ma famille, j'ai besoin de mon loyer à payer, j'ai mes frais à payer. Donc, je travaille dur, je touche de son chequels. Maintenant, si on me dit, tu sais, je te propose aujourd'hui, je te donne gratuitement 120 chequels et tu ne restes à rien faire chez toi par l'heure, 100 chequels par heure. Je vais accepter ? J'accepte. Par contre, il ne va me donner que 80 chequels, je dis, bon, j'ai besoin de ma parten à ça, j'ai besoin d'aller travailler. Je préfère travailler et même si ça va être dur et je vais me fatiguer, mais au moins, je vais toucher ma bonne paie. Donc, on va calculer comme ça à combien il est prêt à renoncer sur son salaire pour travailler gratuitement, pour ne pas travailler, justement, et on devra lui donner ce prix-là s'il va venir juger. C'est une indemnisation, c'est le forfait à l'heure de quelqu'un qui est manutentionnaire qui n'a pas travaillé, et ainsi de suite pour tous les travaux, en fonction de ce qui est travaillé ou pas. D'accord ? C'est ce qu'on appelle qu'on va calculer comme un poil bâtel. Maintenant, il y a ici, si ça vous intéresse, il y a le partenariat qui est très violent. En fait, c'est un gros sujet dans le Réchenie, mais il y a un Réchenie qui parle de ça. Il y avait un usage, il témoigne qu'il y avait des rabanés ashkénazes, ou des rabanés ashkénazes. Il y a eu tout un poule mousse, tout un grand débat qui a été ouvert dans les rachets rabanés ashkénazes. Est-ce qu'on avait le droit de prendre un salaire pour faire un guette ? Et aussi pour témoigner. Il y avait un rave dans une ville, c'était les seuls qui pouvaient faire un guette. Il y avait des seuls qui pouvaient venir faire un guette, tel prix, moins que ça, je ne me mouille même pas, je ne commence même pas. Ici, le partenariat, il est très violent, il dit que son guette, ce n'est pas un guette. Les témoins qui voulaient prononcer de l'argent, ce ne sont plus des témoins. Et sur ça, il y a toute une longue réponse, en fait. Il y a le ramar, ravement chez les services, qui rapporte, non-chirant-neur, prévenezer, kofnoudalet, qui justifient malgré tout le droit, la possibilité de prendre un certain salaire. Il y a tout un... ça, c'est discuté. De manière générale, aujourd'hui, les juges, maintenant, qui prennent de l'argent, tous les juges prennent de l'argent aujourd'hui, c'est selon le principe de la fin de la Mishnah. Ça s'appelle un srar batala. Quelqu'un qui est juge, en général, c'est quelqu'un qui a eu une mauve dette. Il aurait pu travailler dans n'importe quel autre travail. Mais dans l'encore, il fallait qu'il soit le juge. Dans n'importe quel travail, qu'il va gagner beaucoup, ils sont trop fatigués. Donc, on va lui dire, ne vous inquiétez pas, même quand il gagne de l'argent, il ne gagne pas des masses, c'est très faible. C'est plus qu'un affaire, au lieu de toucher 2 000 shekels par mois, il va toucher 6 000 shekels, 8 000 shekels, ce n'est pas encore la fin du monde. Et tout ça, c'est une indemnisation sur le fait que, pour que tu sois ta mitra kham, et que tu t'assoies et que tu juges, il a bien fallu que tu n'ailles pas travailler, sinon, ou tu n'aurais jamais pu avoir la tête fraîche pour faire sans arrêt, pour réviser sans arrêt, t'es à la chote, et pour avoir tranché t'es à la chote. Donc, tu as besoin de sans arrêt d'être dedans. Donc, de ce moment, on va te donner les khatrila, on va désigner des gens qui vont recevoir le srar batala, qu'est poel batel, ce qu'il était censé travailler s'il était parti travailler. Et on va lui donner ce petit salaire-là, même lorsqu'il va être élevé par rapport à un Colemanman classique, il est encore bien loin de ce qu'il aurait pu recevoir s'il était, même, ne serait-ce, informaticien du premier niveau, il aurait déjà eu, sûrement, déjà plus que ça. Donc, voilà, c'est sur ça qu'on se fonde pour pouvoir payer, à parler d'Ayanim de l'Arabadout, je ne sais pas comment ça marche. L'Ayanim de l'Arabadout, c'est des fonctionnaires de l'État qui, en général, touche une somme très conséquente, comme les fonctionnaires importants de l'État. Peut-être que c'est différent, étant donné qu'il ne reçoit plus l'argent pour les jugements qu'il fait directement, je ne sais pas comment ça fonctionne. En tout cas, voilà, on a fini de présenter la Mishnah avec les sujets évoqués dans le partenariat. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'en ai plein de notes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !